La première, je lui ai dit arrêtez ma fille, qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit c'est trop tard, ils m'ont bêté trop. J'arrive pas à se porter, vous savez pas. Et après, c'est eux. Une adolescente en grande souffrance. Myriam était scolarisée en classe de 3e dans ce collège. Selon sa famille, elle se plaignait depuis la rentrée de harcèlement, notamment de la part d'un groupe de plusieurs filles et garçons. Pourquoi on la harcelait ? Parce qu'elle voulait pas faire comme eux. Elle voulait pas devenir une délinquante, elle voulait pas sortir avec eux, sortir avec les garçons, aller dans les magasins traîner, sécher les cours. Tout ça, c'est du bizutage, ça fait partie de la chose. C'est tu fais comme nous, ou alors t'es contre nous. La jeune fille suivait ici une scolarité normale depuis la 6e. Plusieurs élèves affirment qu'elle était victime d'insultes et de rumeurs. Elle a une mauvaise réputation. Dans le quartier, elle a une mauvaise réputation. La fois que j'étais avec elle, elle m'avait dit ouais, moi j'en ai marre. Tout le monde m'a insulté, dit elle est trop sur moi, que c'est même pas vrai. Myriam avait exprimé son mal-être sans précision auprès des responsables du collège il y a deux semaines. Elle avait demandé à changer d'établissement et en attendant bénéficiait d'une prise en charge particulière. Elle a manifesté le désir de continuer à venir au collège, mais d'être prise en charge individualisée. Ce soir, la vie de la jeune fille qui souffre de multiples fractures n'est plus en danger. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre les raisons de son geste. Merci. 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 Merci.